Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, c'est gratuit. Dans cette vidéo je vais vous présenter et tester une intelligence artificielle graphique qui va vous permettre de contrôler entièrement le résultat final de vos images. Cette IA va vous aider à générer de superbes images et cela dans tous les styles. Pas besoin d'être un super dessinateur pour l'utiliser car avec quelques trucs et astuces techniques très faciles à mettre en place, on peut concevoir rapidement de surprenantes images. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières, elle s'adaptera toujours à votre demande tellement elle est puissante. De plus cette IA est très généreuse en crédit gratuit avec un système journalier. Allez découvrons ensemble tout de suite cette IA. On se retrouve sur le site Alpaca, prononciation à la française. Vous retrouverez le lien de cette page directement dans descriptif sous cette vidéo. L'accroche du site de cette IA graphique est votre moteur de rendu IA personnalisé. C'est le genre de chose que j'aime bien, avoir une IA pas trop rigide avec laquelle je peux bidouiller un peu. C'est ce qu'on va voir. En dessous cet exemple en images va peut-être en effrayer quelques-uns d'entre vous. Certains se diront c'est une IA réservée aux graphistes, à ceux qui savent super bien dessiner, et c'est pas pour moi. Et bien je vous réponds pas du tout. Vous allez voir que cette IA est à la portée de tous et même aux plus jeunes. Vous verrez cela à la fin de cette vidéo. Et comme la plupart des IA pour l'utiliser, il faut d'abord s'inscrire et cela se passe ici. Pour m'inscrire j'ai le choix entre un compte Google ou un email. Une fois inscrit je me retrouve sur cette interpage, je clique ici. Et là je me retrouve au cœur de cette IA graphique. Je ferme cette fenêtre de tuto. La présentation du site peut varier car il y a déjà un exemple déjà en place et cela de façon aléatoire. Ici j'ai un genre de mannequin mais vous pouvez avoir autre chose. A gauche j'ai un ensemble d'outils graphiques très basiques et classiques. Au milieu deux fenêtres et à droite une première commande pour masquer les réglages. Le choix des deux formats d'image carré ou paysage. Ici j'ai les fameux exemples qui peuvent se retrouver à l'ouverture de l'IA donc le mannequin blanc. Il suffit de cliquer pour qu'il se mette en place automatiquement. Ici un historique de vos créations pour l'instant qui ne fonctionne pas mais qui est bientôt prévu. Et ici un gestionnaire de calques car cette IA peut fonctionner directement avec Photoshop par exemple. Là c'est tous les raccourcis clavier de cette IA ce qui peut s'avérer très pratique. Et une des commandes pour sauvegarder ses images sur son ordinateur. Et cette IA offre 100 crédits par jour. Ce qui est très généreux car le coût d'une image est d'un crédit seulement. De quoi faire beaucoup de superbes images en une journée. Et en plus sans aucun marquage. En dessous se trouvent quatre préréglages de l'IA. Le mode pro, le mode contrôler, le mode créatif et le mode dit sauvage. Ici se trouve le réglage de ces différents modes. J'ai un espace anti prompt donc la liste de tout ce que je veux pas voir dans mon image écrit en anglais. Le réglage de l'influence du prompt. Le réglage des détails qui est le nombre d'étapes de calcul de l'image. Et le réglage de la liberté de l'IA par rapport à l'image de référence et du prompt. Plus elle est haute plus l'IA a de la créativité. Plus elle est bas plus l'IA doit suivre le prompt et l'image de référence. Et tous ces réglages sont accessibles pour chaque preset. Et enfin un espace texte pour le prompt qui est le descriptif de l'image que l'on veut obtenir écrit en anglais. Pour notre première image je vais utiliser cet exemple avec le mannequin blanc comme image de référence. Et le prompt qui va avec qui décrit un navigateur astral orné de robes incrustées de poussières d'étoiles et d'accessoires de boussole cosmique. Concept d'un personnage de jeu vidéo RPG. Et je laisse le précept sur wild. Et je lance l'IA. Le calcul des images sur cet IA est assez rapide. Et voilà ce que j'obtiens. IA a bien suivi le prompt et l'on retrouve un peu la forme du mannequin de référence. Mais l'IA est réglée sur un préréglage le plus créatif et donc a beaucoup de liberté. Ici en bas de l'image j'ai la possibilité d'enregistrer soit l'image calculée par l'IA soit les deux images côte à côte. De plus près je vois que cette IA a très bien interprété le prompt et s'est bien inspiré de l'image de référence. Mais en modifiant certains détails comme la position des mains et des pieds et le style de l'image est très correct. Je règle l'IA sur créative et je relance l'IA. Et là j'obtiens encore une superbe image. Mais cette fois ci la position du mannequin sur l'image de référence a bien été suivi. De la créativité mais en suivant le dessin de base. Et le résultat est vraiment très réussi. Autre test avec le réglage cette fois ci contrôlé. C'est parti. Et là on se rapproche encore plus de l'image de référence. Même le dessin de la pseudo armure suit en fait les articulations du mannequin. Mais le rendu final est toujours très précis et détaillé. Allez je teste le dernier réglage. Le pro. Et là l'IA a repris exactement le dessin de base et a suivi le prompt. Mais sans rajouter autre chose. Donc j'ai une version améliorée de mon image de référence. On vient de voir les quatre préréglages de cette IA que je vais utiliser tel quel dans tous mes tests. Je clique sur l'image pour la sélectionner. Et j'utilise l'icône en forme de poubelle pour l'effacer. Comme je vous ai déjà dit c'est pas la peine de savoir dessiner pour utiliser cette IA. Car elle fonctionne aussi comme n'importe quel générateur d'image. Et on va voir ça tout de suite. Je rentre un prompt très complet qui décrit un soldat alien avec une armure rouge et blanche usée et sale. Un masque à oxygène. Des dents. Dans un vaisseau et dans un style plutôt cinématique. Donc pas d'image de référence seulement un prompt. Et je règle l'IA sur créatif. Et je lance. Et ce que j'obtiens est vraiment de très bonne qualité. J'oublie pas de sauvegarder mon image. Donc l'IA a superman suivi le prompt. L'image est plein de détails. Le rendu et la lumière sont parfaits. Voici une autre image calculée avec les mêmes réglages. Et j'ai même de la profondeur de champ avec le deuxième bras et le fond du vaisseau un peu plus flou. Je passe sur le réglage white pour voir si l'alien est encore plus sauvage. C'est toujours très réussi. Cette IA est très précise dans ses rendus. Je vais supprimer le mot dans du prompt pour qu'il soit un peu moins agressif. Et on va voir ce que cela donne. Maintenant, je vais vous montrer une autre utilisation de cette IA. Je rentre un prompt tout simple. Un petit chat qui saute en style animation 3D Pixar. Je passe sur créatif. Et je lance l'IA. Et j'obtiens cette superbe image. Le modèle et sa position, l'éclairage, tout me plaît bien. Je sauvegarde cette image. Et je clique maintenant ici pour importer cette image comme modèle. Voici mon image que je viens de sauvegarder sur mon ordinateur. Je la sélectionne et je l'importe sur le site de l'IA. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser cette image comme image de référence pour guider l'IA. Et je vais aussi modifier mon prompt en changeant mon chat par un léopard par exemple. Et c'est parti. Parfois, vous avez des astuces qui popent pendant le calcul des images, mais ce n'est pas grave. Et voilà la même image, mais avec un adorable petit léopard. Et cette technique peut être vraiment très intéressante à utiliser avec cette IA. on change d'animal. Un chien, pourquoi pas ? Sur le côté, j'ai un ensemble d'outils de dessin. L'outil brosse ou pinceau pour dessiner, avec le réglage de la taille et l'opacité du pinceau. L'outil gomme pour effacer. L'outil de remplissage du fond de l'image avec les différentes palettes pour choisir la couleur. Et il y a aussi une pipette pour récupérer une couleur déjà utilisée. j'efface l'image. L'outil d'importation d'image que l'on vient juste de voir. L'outil du choix de la couleur du pinceau. Et les outils undo pour revenir à la dernière action ou redo pour revenir à l'action actuelle. Et la poubelle pour effacer l'image. Tout en bas, j'ai la possibilité de choisir deux images, celle de l'IA et de l'image de référence, ou seulement l'image de référence. Je vais utiliser tous ces outils pour dessiner rapidement quelque chose. Pour que cela ne dure pas de longues minutes, j'ai accéléré la séquence. Pour ceux que cela intéresse de voir plus précisément comment je dessine cette pauvre grenouille, vous pouvez aller ralentir la vitesse de lecture avec la roue dentée en bas à droite de la vidéo. Voilà, mon image de référence est terminée. Je rentre un prompt vraiment basique, une grenouille sur un énuphard dans un étang. Je n'ai pas précisé de style pour cette image. Pour le premier test, je choisis le réglage de rendu le plus proche de mon dessin, c'est-à-dire pro. Et l'image que j'obtiens est une version très précise de mon dessin, mais avec quelques améliorations. Je passe au réglage contrôlé. Et cette fois-ci, j'ai une image toujours très fidèle à mon dessin. Il y a toujours trois doigts aux pattes de ma grenouille, mais beaucoup plus fini au niveau du rendu. Je continue. Réglage créatif. Et là, j'ai exactement la position de ma grenouille de référence, mais tout a été optimisé. L'IA s'est surpassé. Et si je choisis le réglage dit sauvage, eh bien là, l'IA ne tient quasiment plus compte de l'image de référence. Je change de prompt, mais en gardant mon dessin. Le prompt dit, une grenouille steampunk dans un monde steampunk. Et je rajoute une précision au niveau du style de l'image que je veux obtenir. Un style Unreal Engine 3D, qui est un rendu 3D très réaliste. Je règle l'IA sur Contrôler. Et le résultat est incroyable. C'est exactement mon dessin, les pattes de devant toujours avec trois doigts, mais avec les directives du prompt. Je change de réglage sur Créatif pour libérer un peu plus l'IA. Et là, c'est très surprenant. Et l'éclairage et la composition sont très réussis. Et ici, un autre rendu avec l'IA réglé sur Wide. D'autres tests avec le même dessin de référence, mais avec le prompt qui change et qui est sur l'image. Je vais maintenant vous montrer une autre astuce pour faire des images avec cette IA facilement. Je me retrouve sur le site de Mixamo. Vous retrouverez le lien de cette page directement dans le descriptif sous cette vidéo. Il faut s'inscrire ici. Ici, vous avez deux menus, Personnages et Animations. Je clique sur Personnages. Et je me retrouve sur une page où se trouvent de nombreux personnages en 3D. En bas de cette page, je passe sur la deuxième page. Et je vais sélectionner ce personnage. Le personnage est importé dans la fenêtre de visualisation. Je peux déplacer la caméra. Ici, c'est la translation latérale. Là, le zoom. Et en haut, la rotation de la caméra. Je clique cette fois-ci sur Animations. Et le catalogue des animations disponibles s'ouvre. Et il y en a aussi beaucoup sur plusieurs pages. Je clique pour sélectionner celle-ci. Capoeira. Et automatiquement, l'animation est appliquée sur mon personnage. Et il ne me reste plus qu'à trouver le bon angle de prise de vue intéressant. Donc, je cherche, je tourne. Voilà. Celui-ci est pas mal. Je vais cliquer ici pour arrêter l'animation. Et en déplaçant le curseur en bas, je peux sélectionner les différentes positions de cette animation. Alors, cette position me plaît bien. Je vais maintenant trouver un meilleur angle de prise de vue. Voilà. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire une capture d'écran et de sélectionner seulement l'image dans un logiciel de dessin et de la sauvegarder sur mon ordinateur. De retour dans l'IA, je récupère l'image. C'est celle-ci. La voilà. Je clique dessus et je peux la redimensionner à la taille que je désire. OK. C'est bon. Je rentre un prompt. Un robot dans une bataille, dans une base spatiale. Je règle l'IA sur Créatif. Et c'est parti. Et le résultat est magnifique. L'IA suit parfaitement la position que j'ai choisie. Je passe le réglage de l'IA sur Wild. L'IA suit quand même un peu l'image de référence. Par exemple, les carreaux au sol, mais la position n'est pas la même. Voici d'autres tests avec la même image de référence, mais avec un autre prompt. Mais si j'utilise cette image de référence et que je demande à l'IA de dessiner un gorille dans la jungle, je me retrouve avec des carreaux au sol. C'est pas terrible. Donc, pour solutionner cela, je me retrouve sur le site de l'IA Photor. Vous retrouverez aussi le lien de cette page directement dans le descriptif sous cette vidéo. Ainsi que sur mon site, cette vidéo dédiée à cette IA très complète. Je sélectionne ici l'outil Suppresseur d'arrière-plan. Ici, j'ai un espace pour déposer l'image à traiter. Je la dépose ici. L'IA traite automatiquement mon image. Et voilà, c'est fait. Il me reste plus qu'à télécharger l'aperçu. J'importe cette nouvelle image sans fond. Je la remets à la taille que je désire. Et mon problème de dallage est résolu. Et si je reprends le prompt que j'ai utilisé avant, je n'ai plus de petit carrelage au sol. On va voir un autre aspect intéressant de cette IA. Pour cela, je vais dans les exemples et je choisis celui-ci. Cette image est détourée. Il n'y a que le personnage et le fond est transparent. Ici, j'ai un prompt qui décrit le portrait d'un chevalier avec un château en arrière-plan style Unreal. Je passe sur le pré-réglage créatif et je lance l'IA. L'IA a complété l'image avec le château demandé dans le prompt. Le rendu du chevalier est vraiment très réussi. Je change le style de l'image, cette fois-ci en personnage de jeu vidéo RPG. Alors, le style a bien changé et le style du décor ajouté aussi. Allez, je teste un autre style, animation 3D Pixar. C'est pas mal du tout. Même le décor fait très Disney et l'on retrouve tous les détails de l'armure qui sont sur l'image de référence. Voici d'autres tests en changeant le décor, le style et aussi les réglages de l'IA. Allez, une dernière idée. Vous avez certainement des dessins d'enfants chez vous. Scannez-les. Je change le format de l'image, je passe en paysages. J'agrandis mon dessin. Voilà. Je ne vais pas utiliser de prompt, donc s'il y en a un, effacez-le. Je règle l'IA sur Contrôler et je lance. Et j'obtiens ceci. Un dessin un peu amélioré, mais qui garde toujours les détails de l'original et ses caractéristiques. Comme avec le chat tout à l'heure, je sauvegarde d'abord cette nouvelle image. J'efface l'original. Et j'importe la nouvelle image calculée par l'IA. Et cette fois-ci, je place un style image dans l'espace prompt. Ici, un rendu Unreal 3D. Les arbres ont pris du volume, ainsi que le décor au premier plan. Et voici d'autres tests en changeant de style. Et donc, il vous reste tout simplement de tester plein de style. Je vous souhaite de superbes réalisations et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye ! On va s'arrêter là, mais de nouveaux tutoriels sur l'IA vont rapidement être publiés sur cette chaîne. Donc, si vous ne voulez rien rater et soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister, cliquez sur « s'abonner » en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Partagez ce lien avec des amis et cliquez sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. Cela fait toujours plaisir. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada